Alors voilà pour le cas de Marseille, on l'avait déjà vu pour Creil, pour d'autres villes aussi. Alors Lionel Jospin, ce sont des affaires difficiles parce que les avis divergent et d'ailleurs pas en fonction forcément des clivages politiques. Alors quelle est la position du ministre de l'éducation sur une affaire comme celle-ci ? D'abord je voudrais quand même dire que ces affaires sont limitées. C'est-à-dire que de nombreux enfants d'immigrés ou d'origine par ailleurs confessionnelle différente sont accueillis par les écoles, et notamment par l'école publique, sans problème. Et j'ai envie d'ajouter une deuxième chose, je ne suis pas sûr, bon on a posé des questions de principe, c'est sûrement utile, mais je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à braquer les médias à chaque fois qu'il y a une petite fille qui va avec un foulard sur la tête dans une école. J'ai l'impression qu'il faut traiter ces problèmes avec calme et avec discrétion. Si à chaque fois on en fait une affaire nationale, on ne nous aidera peut-être pas à les résoudre. Non mais il y a des principes de base par exemple. Non mais ces remarques à mon avis étaient utiles, parce que je connais bien les tentations, les sons, ces problèmes se régler, là ils doivent être réglés. Alors les principes, je crois qu'il y a la laïcité, la laïcité c'est à la fois la tolérance, alors on peut dire mais c'est la tolérance de la diversité des religions, éventuellement de l'expression par des signes extérieurs de cette diversité. Mais c'est aussi la neutralité, en tout cas à l'école. A l'école le principe c'est la neutralité religieuse, on ne doit pas afficher de façon spectaculaire son zèle religieux, parce que sinon on sépare l'école. Et même on se souviendra que sous la troisième république, tous les enfants avaient une blouse grise. C'était une façon d'effacer les différences sociales qui se marquaient dans les vêtements, ou peut-être les différences religieuses. Bon maintenant heureusement on n'en est plus à la blouse grise. Et d'ailleurs les jeunes qui sont habitués à se vêtir de façon totalement différente, en jean ou autrement, sont les plus tolérants je dirais dans cette affaire. Eux ils disent ça ne les gêne pas. Moi je suis quand même attaché à cette neutralité, à cette laïcité, donc je dis il ne faut pas afficher à l'école les signes des différences religieuses. Donc pas de foulard par exemple. Ça voudrait dire ça, mais je mets avant cela... Non mais écoutez j'explique une situation complexe, donc je le fais simplement, mais ça prend un petit peu de temps. Mais je mets au-dessus de ça un autre principe, qui est que l'école en France doit accueillir tous les enfants. L'école ne doit pas être un lieu de refus ou d'exclusion, et à mon avis le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça, ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant, ensuite c'est par le dialogue avec les parents, avec la communauté représentative, avec les enseignants, avec les élèves concernés, qu'on règle les problèmes et pas toujours si possible sous les projecteurs des médias. C'est ça, parce que la différence entre la tolérance, l'intolérance devient assez proche et les relents de racisme réapparaissent dans ces cas-là, surtout que dans beaucoup de cas c'est des enfants musulmans. Oui, d'ailleurs cette petite fille, cette jeune fille plutôt, apparemment c'était une jeune fille, disait « comme je suis musulmane, je dois porter, non pas le voile exactement, mais disons un foulard ou le tchador ». Bon, il y a beaucoup de petites filles ou de jeunes gens d'origine de confession islamique qui ne portent pas cela. Donc c'est pas du tout une obligation. Je crois qu'il faut dialoguer là aussi, mais accueillir, et ensuite le dialogue. Alors on va voir votre position maintenant sur une autre affaire, c'est celle de Montfermeil. Et là encore, des enfants d'immigrés sont en cause, mais pas à cause de leur religion. Le maire de Montfermeil, Pierre Bernard, vient de supprimer les crédits à deux écoles maternelles. Il reproche à ces deux écoles d'avoir accueilli des enfants d'immigrés, malgré son opposition à ses inscriptions. Chantal Kimmerlin. 40 enfants de Montfermeil n'ont pas été inscrits à l'école maternelle normalement. Le maire s'y est opposé. Il a fallu une ordonnance spéciale du préfet pour les scolariser. Chaque année, depuis 1985, 40 à 50 enfants d'immigrés sont refusés à l'entrée des classes de deux écoles d'une cité défavorisée. Cette année, les enseignants eux-mêmes ont visité les familles d'enfants scolarisables et en ont envoyé la liste au préfet. Alors moi, en tant qu'institutrice, ce que je peux dire, c'est que pour moi, l'école est ouverte à tous, doit être ouverte à tous, et que nous, nous nous devons d'accueillir tous les enfants, quelle que soit leur nationalité. Nous ne nous occupons pas de la nationalité qu'ils ont. Depuis quatre ans, les relations entre les directeurs d'école et le maire sont tendues. Il faut se battre des mois, disent les enseignants, pour réparer un portail. Plus grave, le maire menace de supprimer les cantines et le chauffage après la Toussaint. Un véritable casse-tête pour la directrice. Au niveau de l'organisation de l'école, de la gestion pédagogique de l'école, ça a posé d'énormes problèmes. Mais pour le maire de Montfermeil, le problème dépasse et de loin l'éducation nationale. Le vrai sujet, madame, encore une fois, ce n'est pas la scolarité de quelques enfants en trois ans et quatre ans, mais c'est un problème d'immigration. Aujourd'hui, les enseignants réclament l'intervention du ministère de l'Éducation nationale. Alors voilà pour les faits. Dans cette affaire, monsieur le ministre, il me semble que votre position est beaucoup plus tranchée, puisque vous avez déjà affirmé votre solidarité avec les deux directrices. Oui, oui, on n'a pas à réclamer l'intervention du ministère de l'Éducation nationale. Il est déjà intervenu. Je suis déjà intervenu. Il s'agit d'une affaire la plus grave, plus sérieuse que ces affaires importantes de foulard, de fichu ou de croix ou de signes religieux. Car l'école en France, c'est sa mission, c'est son honneur, a vocation, a l'obligation d'accueillir tous les enfants. Et aucun élu ne peut dire « je n'accueille pas tel enfant en raison de son origine ». Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement contre le maire ? Ah, alors premièrement, sachez qu'actuellement, les enfants à Montfermeil sont accueillis. C'est quand même une première réponse. Donc ce n'est pas le maire qui l'emporte, c'est la loi. Les enfants sont effectivement accueillis parce que nous y avons veillé. D'autre part, j'ai affirmé ma solidarité effectivement avec les directrices d'école qui n'ont fait qu'appliquer leur devoir d'enseignant et les lois de la République. Troisièmement, si jamais le maire voulait ne pas remplir ses obligations, par exemple la cantine, le chauffage ou autre, cela lui serait imposé. C'est imposé et il aurait à le payer naturellement, la commune. Cela lui serait imposé par qui ? Par le préfet, par l'intervention effectivement du représentant de l'État et de la loi. Et enfin, je voudrais ajouter une dernière chose pour que ce soit bien clair. Je voudrais vous annoncer qu'aujourd'hui, le garde des Sceaux, avec l'accord du ministre de l'Intérieur et à ma demande, ministre de l'Éducation, dirigeant une action publique, c'est-à-dire en réalité poursuit, demande la poursuite du maire pour discrimination. Comme il s'agit d'un élu, il y a une procédure spéciale. Cette demande doit être faite auprès de la Cour de cassation qui doit désigner un juge. Eh bien, cette demande est adressée aujourd'hui à la Cour de cassation. Le maire de Montfermeil doit respecter la loi républicaine et s'il pratique une discrimination entre les enfants par rapport à un droit, le droit d'aller à l'école, il sera poursuivi. Et la justice aura à se prononcer. Alors, dernière question. Ça veut dire qu'en aucun cas, enfin, dans tous les cas plutôt, l'école française doit accueillir tous les enfants de toute nationalité, quel que soit leur nombre et quelle que soit la proportion qu'ils représentent dans une école ? Naturellement. Naturellement. C'est déjà le cas dans de nombreux quartiers où ces proportions existent. Le problème global de l'immigration est un problème dont on peut débattre. Mais notre devoir d'accueillir les enfants, il est absolu. C'est un devoir tout simplement humain. Merci, M. Jospin.